Aïe 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 Ce matin j'étais en live de la question principale de mes abonnés c'était quoi ? Ce n'était pas Théo est-ce que tu as acheté le nouveau pack de skins qui est dans la boutique actuellement à 20$ C'était Théo quand est-ce que tu nous offres ce fichu pack de skins ? A quel moment je vous ai dit que j'allais offrir ce pack de skins ? Mais comme je sais qu'il y a pas mal de pucks qui veulent rejoindre la team pigeon Je vais offrir le pack de skins à un abonné sur Instagram Allo maintenant c'est à vous de jouer ! Mande de petits pigeons que vous êtes Et bien du coup les gars j'espère que vous allez bien j'espère que vous pétez la forme aujourd'hui Bon il y a des fois j'ai l'impression que je suis débile mais je vais vous faire la liste des trucs qui me pètent la tête sur Fortnite en ce moment Ce truc là je le prends pour un sniper Ce truc là je le prends tout le temps pour un lama alors qu'au final j'arrive c'est une putain de bagnole Ces aigles là qui tournent à partir du bateau pirate j'ai tout le temps l'impression que c'est des joueurs qui sont en planeur Et en dernier et ultime chose qui me pète la tête sur Fortnite Epic Games Ah c'est bon j'ai pu passer mon coup de gueule sans crier Enfin bref je vous propose quand même pas plus de temps et qu'on parle tout de suite pour le sujet principal de cette vidéo Voilà du coup on se retrouve tout de suite pour le sujet principal de cette vidéo Vous allez voir aujourd'hui j'ai pas mal d'informations très très intéressantes pour vous On va commencer tranquillement avec un partenariat qui a été mis en place entre Xbox et Fortnite Donc maintenant si vous achetez une manette spécialement faite pour une promotion entre Xbox et Epic Games Du coup une manette Xbox vous aurez la possibilité de débloquer le skin Eon avec 500 VB Donc au final si t'as besoin d'acheter une nouvelle manette bah prends bien une manette avec ce pack Comme ça t'auras un skin gratuit avec 500 VB Seulement je précise bien si vous achetez ça vous avez pas l'entièreté du pack du coup le pack de skin Eon Vous avez seulement le skin et non pas le planeur et la pioche En tout cas voilà comme ça vous le savez pour toutes les personnes qui doivent changer de manette vous le notez Ensuite on a le skin hybride qui est débloquable dans le pass de combat pour cette petite saison Qui d'ailleurs est juste super badass quand tu l'as au niveau max Oui j'ai un petit peu geeké Fortnite et j'ai surtout acheté les 100 paliers Enfin bref en tout cas on a trouvé dans les fichiers du jeu une information qui est plutôt intéressante Parce que ce skin possédera une version féminine dans les prochains jours Alors du coup je sais pas du tout à quoi ça va ressembler Mais honnêtement quand je vois déjà comment le skin est badass quand il est en version masculine Version masculine je n'ai pas fait la faute aujourd'hui J'ai juste vraiment super hâte de découvrir comment est-ce que ce skin va être fait de la part d'Epic Game Alors ensuite comme je vous en ai parlé on a actuellement pas mal de petits chantiers Qui se sont mis en place sur Fortnite ou en gros c'était aux joueurs de détruire les pierres Et donc bah qu'est-ce qui est apparu une fois que c'était détruit ? Ce genre de petit camp Alors du coup voilà on a un GZ qui est sorti de la terre Au final ce n'est pas forcément ça qui nous intéresse Mais regardez juste à côté de Loot Lake Regardez ce qu'il y a au sol on peut quand même se dire assez facilement Et imaginez sans être trop trop fou Qu'au final Epic Game va faire ce genre de petits chantiers à côté de Loot Lake Alors du coup la question c'est quand est-ce que Epic Game va le mettre en place Au final il n'y a absolument rien qui presse Alors du coup pour l'instant on a juste à attendre Alors ensuite j'en profite étant donné qu'on a actuellement le tournoi qui tombe sur Fortnite Battle Royale C'est d'ailleurs dans ce mode de jeu que vous avez un petit gameplay actuellement Vous allez voir que maintenant je ne suis pas un mec qui a juste les skins et pas le skill La semaine dernière on a deux joueurs pro qui ont fait une petite connerie d'ailleurs dans les modes compétitifs Du coup je parle de deux personnes Ces personnes se nomment Seven Josh et Baguel 4K Peut-être que certains d'entre vous les connaissent En tout cas ces deux personnes là ont mate Donc en gros ça veut dire que dans le mode solo ils ont joué ensemble Et attention parce que Epic Game est tombé dessus Alors du coup pour l'instant on ne connait pas encore la sentence C'est juste pour vous rappeler Faites très très attention quand vous voulez faire ce genre de truc Parce que si Epic Game tombe dessus Il y a des chances que vous soyez ban Alors du coup soyez super vigilants quand vous faites ce genre de truc Au final c'est même pas utile Alors du coup petit conseil ne le faites pas du tout Ça vous évitera vraiment des problèmes Surtout quand t'as un compte Fortnite qui vaut 300, 400, 500, 1000 euros, 2000 euros Je ne sais pas alors du coup franchement votre compte Fortnite il est quand même assez précieux Tout ça pour avoir 3 points dans un tournoi c'est pas grave Enfin bref en parlant des chantiers Encore une fois on a trouvé aussi un endroit où potentiellement il pourrait y avoir des chantiers Donc apparemment ça se crée à Dusty Depot Quand on regarde un petit peu le décor Il y a seulement qu'à Dusty Depot où on a ce genre de décor Alors du coup encore une fois Est-ce que Epic Game a prévu de mettre ce genre de chantier très très prochainement ? Est-ce que ça a rapport avec l'événement du coup pour la saison 8 ? Je ne sais pas vous En tout cas moi j'ai super hâte de le découvrir Parce que c'est vrai que là je suis vraiment en manque d'événements J'ai trop trop hâte que Epic Game nous en lâche un Quand ce sera dans le thème des pirates en plus Il y a vraiment trop trop moyen pour que ce soit super loup On va ensuite continuer avec un petit concept Donc comme vous le voyez sur cette petite image En gros il y a une personne qui s'amusait à faire un camouflage Exprès pour tous les skins du coup qui étaient disponibles via des passes de combat Et c'est vrai que étant donné que maintenant on a des camouflages Ça m'a vraiment étonné Que genre le skin palliissant n'est pas un camouflage à son effigie Alors du coup est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à ce que Epic Game sorte les camouflages Même si ça fait déjà quelques saisons du coup Que ses skins n'ont pas été disponibles Mais on connaît Epic Game au fur et à mesure que les temps avancent Même des fois on peut le remarquer avec des skins qui sont sortis il y a super longtemps Comme par exemple les motards Epic Game n'hésite pas à nous mettre une nouvelle custom Alors du coup peut-être que Epic Game tombera sur cette annonce Et donc va se dire Bon c'est vrai Ils méritent tous d'avoir un camouflage Parce qu'ils ont quand même joué Sur la saison 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 Et donc peut-être potentiellement Epic Game pourrait décider de mettre un camouflage pour ses skins En tout cas rien d'officiel ne prenait pas cette information Au sérieux C'est seulement un concept D'ailleurs encore une fois un petit concept Et là franchement j'ai vraiment vraiment bien aimé regarder Un petit concept sur les armes Qu'est-ce que ça donne franchement Le truc est giga badass C'est à cause des petits pics je pense Étant donné qu'on n'a pas l'habitude En tout cas Franchement encore une fois c'est un concept Donc c'est quelque chose qui a été fait par la communauté Si Epic Game tombe là-dessus J'espère vraiment qu'ils vont le faire Bon vu déjà le prix que Epic Game met pour un camouflage qui bouge 700 V-Bucks J'ose même pas imaginer le prix pour ce genre de camouflage 10 000 V-Bucks Mais c'est pas grave Epic Game On compte sur vous pour mettre ça le plus rapidement possible Alors attention là on a une information qui est super importante Vous allez vraiment péter un cap En gros sur Reddit Comme vous le savez il y a des fois des petites sessions Où en gros la communauté a la possibilité de poser des questions Epic Game Et Epic Game se doit de répondre le plus normal possible En gros c'est à dire qu'ils n'ont pas le droit de mentir Et regardez sur ce petit script Je vous fais la traduction pour toutes les personnes qui n'ont pas compris Mais en gros Epic Game est en train de travailler sur quelque chose de dingue en mode créatif Un simulateur de fanzone Donc en gros ça veut dire que dans le mode créatif vous aurez la possibilité de faire genre comme en fanzone Sur une partie normale en MM ou en tournoi Puisque c'est vrai que normalement quand on joue en tournoi ou en MM Les parties vont s'améliore vraiment C'est les fans zones Étant donné qu'en général il y a beaucoup de personnes sur une très très petite zone Donc du coup en général c'est là où vraiment tu fais tes plus gros moves Donc Epic Game est en train de travailler sur un simulateur pour qu'on ait cette possibilité Et donc pouvoir faire un fanzone dans le mode créatif Mais aussi la possibilité de faire des trajets custom avec le bus Donc en gros comme vous le savez actuellement dans le Battle Royale de Fortnite Le bus en général il fait une ligne tout droite Alors apparemment suite à ce système Une fois qu'il sera mis en place On aura la possibilité de faire des petits trajets vraiment personnalisés Donc si tu veux que ton bus il commence tout droit Après à gauche à droite derrière au milieu Et bah tu auras la possibilité de le faire Alors du coup à voir quand est-ce que Epic Game aura réussi à mettre en place ce système En tout cas quand Epic Game le fera Ce sera vraiment un truc de dingue Et c'est une super bonne chose que Epic Game continue en permanence d'améliorer le jeu Même si vous le savez dès que je peux insulter Epic Game je le fais Mais là il faut reconnaître que ce qu'ils sont en train de nous faire ces derniers jours, ces dernières semaines Bon hormis le mode sensu ils sont en train vraiment de nous faire du loup D'ailleurs regardez même Zlatan Ibrahimovic Il a à Robaz Epic Game pour leur dire comme quoi il devait remettre la mise à jour Et donc le mode sensu Alors du coup Epic Game vous attendez quoi pour écouter Zlatan ? Ensuite des nouvelles par rapport aux vannes de réapparition Donc comme vous le savez c'est bon c'est parti À un moment donné ça va arriver Durant les prochains jours, les prochaines semaines sur Fortnite Les vannes de réapparition seront de la partie Et attention parce que du coup hier je vous avais montré une petite image de la carte Que vous allez avoir besoin afin de pouvoir activer un van Et donc là vous avez bien la preuve comme quoi si vous vous rendez à un van Mais que vous n'avez pas du coup cette carte sur vous dans votre inventaire Puisque je le rappelle la carte prendra un slot complet à elle toute seule Vous n'aurez pas la possibilité d'activer le van de réapparition Donc en gros c'est bien précisé Il faudra vous rendre à un van de réapparition avec une carte afin de pouvoir l'activer Bon alors du coup quand même ça va être assez chiant Dans le sens où tu vas devoir niquer un slot juste pour avoir une carte dans ton inventaire Et en plus de ça tu vas devoir te rendre à un van de réapparition Donc du coup au final le système sera un petit peu moins cheaté que ce qu'on pouvait penser au départ Et donc enfin on va parler d'un petit concept Enfin là c'est pas vraiment un concept En gros si vous voulez j'avais fait une vidéo il y a deux jours Par rapport à la boutique du 1er avril Donc là c'est juste après demain D'ailleurs petit rappel à partir de cette nuit Les boutiques Fortnite ne seront plus à une heure mais à deux heures Étant donné qu'on change d'heure Cette nuit c'est l'heure d'été Donc oui là ça me casse les couilles Je vais vraiment être fatigué Je vais avoir des cernes jusque là Et donc regardez un petit peu cette image Il y a un joueur qui propose le fait Comme quoi Epic Game pourrait potentiellement nous sortir des skins rares dans la boutique Au prix de 0 vb Mais quand tu cliques dessus ça te met une erreur Et tu peux pas acheter le skin Attendez on est bien d'accord que si Epic Game nous fait ce genre de truc Mais moi je pète un plomb littéralement Le pire c'est que connaissant Epic Game Après tous les trolls qui nous ont fait Ils nous ont fait des skins glaces Des skins poubelles Enfin n'importe quoi Un skin banane On est bien d'accord que ce truc là Genre perso j'imagine Mais pour de vrai J'imagine vraiment trop Epic Game En train de le faire Nous mettre tous les skins rares dans la boutique Après les mettre au prix de 0 vb Et puis d'un coup quand tu cliques dessus Tu peux pas les acheter Bon et rassurez vous Au cas où si la goule pourrait sortir potentiellement le 1er avril Qu'est-ce que vous pensez de cette petite custom Qui a été faite par quelqu'un Par la communauté Moi personnellement je pense que ce serait une très très bonne chose Si toutes les personnes qui ont la goule Vous avez la possibilité de recevoir ce genre de custom En tout cas n'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis Dans l'espace commentaire Par rapport à tout ce qu'on a pu aborder dans cette vidéo Est-ce que le petit concept par rapport à la boutique du 1er avril Vous êtes d'accord Ou est-ce qu'au contraire Vous pensez encore à quelque chose d'autre En tout cas je tiens à vous dire Que tous les concepts que j'ai pu lire Par rapport à la boutique du 1er avril C'est vraiment le concept qui est le plus plausible Connaissant Epic Games Connaissant leur passé Et ce qu'ils sont capables de nous faire Franchement j'ai même peur En tout cas nous on découvrit ça de toute manière Dans la boutique Bah du coup juste après demain Y'a pas de problème Faut juste attendre encore un tout petit peu En tout cas si vous avez kiffé cette petite vidéo Comme j'ai l'habitude de le dire Pensez à poser le petit like à 20 000 C'est gratuit Ça fait plaisir Pour que toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées Pensez à le faire On vient de passer du coup les 303 000 abonnés Déjà en tout cas Merci à tous ceux qui s'abonnent Bienvenue à vous Moi je vous laisse Là je vous donne rendez-vous demain 20h comme d'après Pour une toute nouvelle vidéo Je vous rassure je n'ai pas fait top 1 Je n'ai pas non plus été trop puissant dans la game Je vous souhaite une bonne soirée à tous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz